... Sénateur et président du Conseil Général de l'Aisne, Yves Dodini a entrepris la restauration du Familister, une cité ouvrière unique au monde, construite au XIXe siècle. Là, on a passé la mi-chantier. La mi-chantier, donc la restauration, elle porte, là aussi pas sur toute l'aile, mais sur la cour. C'est pas simplement une question d'embellissement, l'institution de la derrière, c'est aussi une question de conservation du bâtiment. Frédéric Pagny est le conservateur du Familister, un nom et un lieu unique au monde. Un projet fou, imaginé au XIXe siècle par Jean-Baptiste André-Gaudin, inventeur des fameux poêles en fonte. Soucieux d'améliorer la condition ouvrière, Gaudin investit sa fortune dans un palais social pour ses employés. Appartements lumineux et vastes espaces collectifs, écoles laïques et gratuites, théâtres, magasins coopératifs, buanderies, piscines, crèches. Des éléments de confort à l'époque réservés à la bourgeoisie. Moi j'ai eu une très très profonde admiration pour Gaudin. Je pense que c'était un génie, parce que d'abord il y a une récite industrielle, mais il avait une pensée dans tous les domaines du logement, de l'éducation, de la culture, des loisirs. Et non seulement il pensait, il imaginait, mais il concrétisait. Le familistère survivra à son créateur. Mais 1968 sonne le glas de l'utopie, avec la vente de l'usine Gaudin, puis l'inéluctable déclin du palais. 2000 personnes y vivaient fin XIXe, elles sont une quarantaine aujourd'hui. Vous êtes propriétaire, vous avez été chez vous ? Voilà, voilà. Et je suis né ici au deuxième étage, là où le volet est légèrement retroussé. Ah oui, je vois. Voilà. C'est ma maison d'Atal. 82 ans passés ici, dont 43 à l'usine Gaudin. Fernand garde la nostalgie d'une communauté soudée, aux strictes règles de vie. Quant aux crimes et délits, l'association écarterait de son sein les personnes qui s'en rendraient coupables. Voilà. Quand un jeune familistérien voulait se marier, il était tenu, comme c'était dans le règlement du familistérien, il était tenu de présenter sa future épouse à l'issue d'un conseil d'administration de l'usine. Puis on disait à la jeune dame, vous allez devenir familistérienne, mais il va falloir respecter le règlement. Et si nous étions pris, nous gamins, à faire une bêtise, notre nom va être affiché dans la grande cour centrale, avec le montant de l'amende. Et cette amende sera retenue sur les saliens du père. Réveiller ce lieu endormi, redonner vie après l'oubli, c'est le projet d'Yves Dodini. Il souhaite installer ici des logements sociaux. Les appartements tels qu'ils sont là aient été conçus dans l'esprit de Gaudin pour vivre au XIXe siècle. Ce sera intéressant de voir comment les habitants aujourd'hui du XXIe se les approprient, en trouvent bénéfices ou en trouvent éventuellement difficultés dans leur vie. Une dizaine de bâtiments classés monuments historiques, 30 000 m2 à réhabiliter, un chantier pharaonique de près de 50 millions d'euros, financé à 40% par le Conseil général de l'Aisne. Lorsqu'on aura la place qui va changer complètement l'approche et la perception de l'ensemble, la deuxième phase du musée réalisé, l'hôtel, la partie hôtelière, on l'espère, elle-même réalisée, on est au bout du programme tel qu'il y avait été initialement imaginé pratiquement. Une fois l'hôtel réalisé, effectivement, ce qui était prévu au départ sera accompli. C'était presque une utopie de mener aussi ce dossier. et on va y arriver. 12 ans déjà que les travaux ont commencé. Ils devraient s'achever en 2015. Mais cette rénovation heurte parfois les mémoires des anciens. Il ne va plus rien rester de Gaudin. Ils sont en train de gommer tout ce qui était de Gaudin. Toutes les plus vont disparaître. Ils vont faire un truc vraiment unifié. Ils sont en train de faire du familistère un HLM moderne. Le familistère ou l'éternel débat Yves Dodini souhaite faire du théâtre, restauré à l'identique, un lieu de réflexion. Il faudrait bien que bouillonnent ici des séminaires, des colloques, des réunions sur ces questions fondamentales du capital et du travail. Quelles relations entre le capital et le travail ? Comment on redistribue la richesse dans le monde maintenant de l'économie du XXIe siècle ? 150 ans après sa création, le familistère renaît. 60 000 visiteurs sont attendus cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada